Versus 1.4 avec Jean-Pierre Petit, nous revoilà après une petite absence générique. Vous avez été très nombreux à me demander qui sont mes consultants mystérieux, et aussi quelles sont mes compétences, alors on va faire très simple. Vous n'en saurez rien avant la fin du débat, ou en tout cas avant un premier épilogue. Mais puisque ça semble à ce point nécessaire pour bon nombre d'entre vous, sachez quand même que Jean-Pierre connaît les compétences détaillées de mes consultants, ainsi que les miennes, qui ne sont pas... Nous nous sommes entretenus de nombreuses fois par mail et téléphone, avant de nous lancer dans cette série de vidéos. Il y a du très haut niveau dans ma team, donc soyez rassurés, je n'aurais pas lancé une telle série d'émissions si je n'étais pas sûr de pouvoir suivre. Et de toute façon, si je ne savais pas suivre, dites-vous bien que Jean-Pierre l'aurait remarqué depuis un moment. Parce que vous avez raison de douter d'un inconnu et de ses mystérieux consultants. Ça, je ne remets pas ça en cause. Mais pour chasser le doute, ce n'est pas le CV de mes consultants qu'il vous faut. Pour chasser le doute, il faut juste que vous regardiez si on dit des conneries ou pas, c'est tout. Et c'est très exactement ce que je fais moi avec Jean-Pierre Petit. Je ne me fie pas au fait qu'il soit un ancien directeur de recherche du CNRS pour dire que Janus est génial, et je ne me fie pas non plus au fait qu'il soit partisan de l'hypothèse extraterrestre pour expliquer les ovnis pour dire que Janus, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas toujours une erreur de faire confiance à un discours en fonction de celui qui l'aimait, parce qu'on ne peut pas toujours tout analyser. Mais si vous vous posez vraiment la question de savoir si on dit des conneries ou pas, je le répète, le CV de mes consultants ne vous servira à rien. Bref, correctif aussi par rapport à la vidéo précédente, vous avez été très nombreux à témoigner de votre propre expérience du milieu scientifique, l'enfer des publications, l'ambiance des colloques, etc. Et je dois avouer que, bénéficiant à présent de très nombreux sons de cloche variés, j'ai solidement idéalisé le truc. En fait, la réalité, c'est évident, c'est totalement évident. Ça ressemble à n'importe quel milieu professionnel dans lequel on doit convaincre de la qualité de son produit. En fait, ce que vous m'avez raconté me fait beaucoup penser au monde du cinéma, qui est un univers que je connais un peu mieux, parce que je travaille de là-dedans. Un festival au cours duquel vous tentez de vendre votre film, par exemple, ça peut être l'enfer, comme ça peut être du caviar. Ça dépend de qui vous êtes, de ce que vous apportez, des gens à qui vous le communiquez, de comment vous le communiquez, de ce que vous avez fait avant, de ce que vous avez envie de faire après, ça dépend de milliers de détails. C'est pas quelque chose qu'on peut qualifier comme ça et dire, voilà, le milieu des colloques est comme ça, pour tout le monde, c'est comme ça, c'est la merde, c'est super dur, c'est chiant, personne s'écoute. Non, c'est pas aussi simple que ça. Jean-Pierre Petit nous décrit son aperçu du monde scientifique, et certainement pas de la science, et il en fait de la science, vous critiquez la science mais que vous le défendez lui, ça n'a aucun sens. Mais il ne nous décrit pas le monde scientifique. Petit complément de vocabulaire encore, le modèle standard, le modèle du Big Bang, le modèle de concordance, le modèle de la matière noire, et le lambda CDM, c'est exactement la même chose. C'est une seule et même chose. Il se trouve que le lambda CDM est LA théorie en vigueur actuellement. C'est LA tête à abattre pour pouvoir installer un nouveau modèle, ni plus ni moins. C'est pas un choix, je ne le défends pas, contrairement à ce que certains disent. Mes consultants non plus ne défendent pas le modèle lambda CDM. Et bien sûr, tant qu'on ne fait pas mieux, on continue avec celui-là. Tout le corps scientifique sait que les paramètres libres sont la preuve que le modèle n'est pas parfait, et il n'y a personne qui dit que le lambda CDM est parfait. C'est vraiment pas un scoop, mais comme personne n'a fait mieux avec autant de précision jusqu'ici, on le garde faute de mieux. Et Janus, c'est qu'un candidat parmi des dizaines d'autres. Si vous ne connaissez pas les autres modèles, et si vous ne savez pas par quoi le lambda CDM est passé comme test, comme mise à l'épreuve, comme comparaison avec l'observation sur je ne sais pas combien de dizaines d'années, et que vous défendez Janus, c'est que vous êtes simplement en train de parier sur Janus. Ni plus ni moins. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, et vous pariez sur Janus. Parce que Janus est la seule théorie que vous avez comprise. Parce que Jean-Pierre explique très très bien ses théories. C'est tout. Cher Jean-Pierre, je suis désolé, ça va être un petit peu long, parce que, bah, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à rattraper. Petite animation. Imaginons que ce trou étrange représente les questions qu'on se pose sur la matière noire, sur l'énergie noire, etc. Le modèle lambda CDM de tous les candidats est celui qui comble le mieux ce trou. Il dépasse un petit peu par endroit, il déborde un petit peu à d'autres, mais des centaines de milliers de personnes le mettent constamment à l'épreuve, et l'améliorent, sachant très bien qu'il est loin d'être parfait, et qu'un jour, bah, il faudra bien le reconstruire. D'ailleurs, il y a une bonne vingtaine de candidats sérieux qui s'essayent déjà à l'exercice. Tous plus ou moins prometteurs, hein. On sait qu'ils sont pas au point, mais au moins, on cherche. C'est déjà pas mal. Janus, dans ce lot, vous l'annoncez comme étant, comme ceci, et nous, quand on analyse vos papiers, vos publications, on retrouve plutôt ceci. Alors, les contours sont dessinés, l'idée est donc prometteuse, mais on n'a pas suffisamment de quoi regarder si ça tient. Il n'y a pas assez de résultats de calcul et de mesures exploitables dans Janus qu'on puisse comparer avec les choses qu'on sait grâce à l'observation, pour pouvoir avancer vers une confirmation. Enfin, si c'est possible. Comme le dit un de mes consultants, il vous faudrait un bon thésard pendant deux ou trois ans pour tirer tout ça au clair. D'ailleurs, j'aimerais poser une question aux scientifiques qui nous regardent maintenant. Est-ce qu'un thésard qui ferait sa thèse sur les travaux de Jean-Pierre Petit mettrait son avenir scientifique en péril ? Pour être parfaitement honnête, nous pensons donc que vous, Jean-Pierre, êtes certain d'avoir raison avant tout par intuition. C'est un mot que vous répétez souvent. Il faut de l'intuition, ça c'est certain, ce n'est pas un truc que je remets en cause. Mais être certain d'avoir raison avant tout par intuition, ça veut dire être certain d'avoir raison sans avoir suffisamment de preuves. Ce qui est précisément le principal reproche qu'on vous fait quand on discute entre nous. J'invente rien, je vous donne juste les conclusions de nos discussions. Moi, je ne demande pas mieux que vous caressez dans le sens du poil, mais ce n'est pas le cas. J'ai envie de dire que c'est un peu l'envers de la médaille de la passion. On peut d'ailleurs difficilement vous condamner pour ça, seulement ça nous incite, nous, à rechercher les erreurs avec encore plus de prudence. Je comptais à la base vous poser des questions sur Janus, mais vous venez de sortir pas moins de 5 vidéos titrées Janus, c'est important, qui ne parlent pas de ce qu'on trouve dans vos deux publications et que vous présentez pourtant comme la clé de voûte de Janus. Vous y exposez vos recherches au sujet de l'hypothèse des trous noirs et vous décrivez comme toujours, de façon très accessible pour le commun des mortels, ce que vous supposez être la réalité en lieu et place de la théorie dominante. Je vais essayer de résumer, on va voir si j'ai été bon élève. Vous affirmez qu'un trou noir est en fait un passage vers l'univers des masses négatives, car si on emprunte la route d'un trou noir, on voit sa propre masse s'inverser et on se retrouve donc immédiatement rejeté de ce trou noir dans le verso de notre univers. Un trou noir n'aurait donc pas d'existence propre, puisqu'il ne contiendrait ni espace ni temps, tout comme un trou dans une feuille de papier ne contient pas de surface dessinable. Si je tente de dessiner dans le trou, c'est impossible, puisque le trou n'est rien, il ne fait pas partie de la surface, la surface étant par analogie ici l'espace. Si je fais un trait au crayon sur une feuille qui a un trou, eh bien mon crayon, quand il arrivera au trou, en fait il va passer dedans et il va repasser par en dessous et continuer sa trajectoire dans le sens opposé, au verso de la feuille. Pour appuyer votre propos, vous mettez en avant ce que vous considérez comme une erreur qui date de plus de 100 ans. Lorsque Schwarzschild décrivait le rayon d'un trou noir avec un symbole grand R et que Hilberts reprit ce travail quelques temps après, avec cette fois un symbole petit R. Travail sur lequel s'appuie toute la théorie actuelle du trou noir. Alors c'est quoi la différence entre ce grand R et ce petit R ? Eh bien, difficile à dire, parce qu'en regardant vos vidéos, je me suis dit que le grand R de Schwarzschild permettait de développer votre théorie, tandis que le petit R de Hilberts implique qu'un trou noir doit obligatoirement être un objet, avec une masse, un centre, localisé dans l'espace et non pas un trou dans l'espace. Mais quand on lit vos écrits, comme le fameux troisième papier qu'on évoquait dans Versus 1.2, le papier de 2015, on se rend compte que vous développez aussi votre hypothèse avec la métrique en petit R. Et tout ça, ça crée beaucoup de confusion. Et on ne sait plus trop quoi en penser, parce qu'on dirait que vous avez déjà la solution et vous cherchez un calcul qui va mener à cette solution, plutôt que de chercher avec vos calculs quelle solution va apparaître. C'est la sensation que ça donne. En plus, pointer du doigt les erreurs de l'adversaire, en l'occurrence la théorie des trous noirs, ça ne fait pas de vous non plus quelqu'un qui a les bonnes réponses à mettre à la place. En plus, dans Versus 1.2, vous nous disiez que vos affirmations au sujet des trous noirs sont des conjectures, que l'inversion de masse d'une étoile à neutrons n'avait pas été modélisée et que vous ne pouviez donner aucun coefficient de fiabilité par rapport à ces conjectures, puisqu'une conjecture est par essence incertaine. Plus simplement dit, à ce moment-là, le message, c'était donc que vos idées sur les trous noirs sont de simples intuitions, même si super bien réfléchies, c'est pas la question, sans lien avec Janus et pour lesquelles vous ne pouviez présenter aucune preuve. Tout ça, c'est dans Versus 1.2 à 10 minutes 59. Alors, malgré le déferlement de mathématiques que vous proposez dans vos 5 dernières vidéos et dans votre PDF de 80 pages que nous avons lues, vous ne nous offrez toujours pas de prédictions précises qu'on puisse confronter avec l'observation. Vos prédictions ne sont pas chiffrées, il n'y a pas de quantité. Et ça, c'est dangereux, parce que ça peut vous permettre de déplacer la cible en fonction de l'endroit où est tombée la flèche, si je peux me permettre cette image. Je ne dis même pas que vous le feriez consciemment, mais c'est toujours ce truc de, j'ai déjà la solution, il faut que je trouve de quoi arriver à cette réponse, qui nous fait un peu peur. La détection d'ondes gravitationnelles, par exemple, elle est chiffrée, elle est conforme au modèle classique du trou noir, qui est chiffrée lui aussi, qui se base sur le petit air d'Hilberts. Alors, ça ne veut pas dire du coup que c'est la preuve que ce modèle est bon, mais au moins, on a quelque chose de très précis à comparer, qui fait qu'il n'est toujours pas pris en défaut. Or, dans tout ce que vous avez publié, les comparaisons avec l'observation et les prédictions sont plutôt vagues, plutôt imprécises, alors que, comme vous le disiez vous-même dans Versus 1.1, la base d'une théorie valable, c'est comparaison et prédiction, avec le plus de précision possible. C'est ça qui ferait que ça marche. Votre idée est belle, séduisante, et on est tenté de faire coller tous les morceaux ensemble pour imaginer un grand tableau Janus. Ça, franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce ne serait pas de la science. Voici maintenant trois questions qu'on se pose à l'issue du visionnage de vos vidéos et de la lecture de votre PDF de 80 pages. J'aimerais vraiment qu'on puisse les aborder une par une, donc s'il vous plaît, choisissez-en une seule, qu'on en débatte avant de passer à la suivante, etc. Donc, on est en vidéo, c'est enregistré, on a tout à fait le temps de parler de tout. Première question au sujet du sursaut gamma. Là, on n'a pas tout à fait bien compris, parce que quand on suit votre théorie, si vous avez raison, alors toutes les collisions que nous attribuons actuellement à des collisions de trous noirs, qui émettent des ondes gravitationnelles, qu'on détecte en ce moment même, c'est le truc super nouveau là, seraient en réalité des collisions d'étoiles à neutrons et elles devraient donc, à tous les coups, être accompagnées d'un sursaut gamma, ce que la théorie des trous noirs ne prévoit absolument pas. Si, dans les prochaines observations, il n'y a pas de sursaut gamma, est-ce que cela infirme votre théorie ? Et à l'inverse, quand je parlais d'imprécision, alors voilà une question qui est très importante, quelle quantité de sursaut gamma devrait-on détecter selon vous ? C'est là que le problème de quantité intervient. Si on avait cette quantité, on pourrait effectivement comparer avec l'observation, mais on ne l'a pas. Deuxième question au sujet du choix entre grand R et petit R, et alors là, ça c'est vraiment une question que moi je me pose personnellement, pour quelle raison devrait-on favoriser le grand R de Schwarzschild au petit R de Hilbert ? Parce qu'un papier plus ancien, ça n'en fait pas un papier plus vrai, on a un petit peu l'impression que le fait que ce soit l'original en fait un argument supérieur, mais en soi, ce n'est pas vraiment un argument. Ou alors il faut m'expliquer pourquoi c'est un argument. Et surtout, on a un petit peu peur que le raisonnement de fond, ce soit que le grand R de Schwarzschild va dans le sens de Janus, Janus va dans le sens du grand R de Schwarzschild, ils sont donc la preuve l'un de l'autre. Mais ça, ce serait de nouveau pas vraiment un argument, parce que par exemple, deux erreurs qui se confirment l'une l'autre, ça reste deux erreurs. Et à l'inverse, quelle est la meilleure preuve que petit R est faux ? Parce que la solution en petit R, avant d'être acceptée, elle a dû être démontrée à partir des équations d'Einstein. Et de très, très, très nombreuses personnes ont refait les calculs pour s'assurer qu'elle était bien une solution de ces équations. Alors, pourquoi cette solution qui est conforme aux observations serait fausse ? Je ne dis pas qu'elle est vraie, je me demande juste pourquoi elle serait fausse. N'allez pas croire qu'on est contre vous, c'est vraiment des choses qui nous viennent à l'esprit quand on en parle. Troisième et dernière question à propos de l'inversion de la masse. Lorsque la densité centrale tend vers un infini positif, c'est selon vous le signe que la masse de l'objet s'inverse ? Pourquoi ? Parce que si on suit tout votre raisonnement sur la différence entre physique et mathématiques, qui était d'ailleurs super bien expliqué, on a plutôt envie de dire qu'on ne sait tout simplement pas ce qui s'y passe. Vous dites qu'elle s'inverse, mais quel est le processus à l'œuvre ? Ça n'a pas été décrit, ça. Il n'y a pas de... On ne sait pas. Et voilà, cher Jean-Pierre, je vous invite donc à choisir une de ces trois questions, ou simplement de discuter de choses que j'aurais dites dans l'introduction. Notre avis n'est pas figé, on est là pour discuter depuis le départ. À vous de jouer. Cher Sam, ma réponse va être plus brève que la vôtre. D'abord, parce qu'à propos de cette histoire de comparaison entre Lambda CDM et les autres modèles, et mon modèle, j'ai donné la réponse dans Janus 23. Allez voir, parce que par exemple, le modèle Lambda CDM qui fait l'objet de telles vérifications, j'ai sélectionné une dizaine de questions pour lesquelles il n'y a aucune réponse. Bon là, c'est à vous de juger. Et ensuite, quand vous dites qu'il y a une douzaine de candidats sérieux, je ne sais pas de quoi vous parlez, quoi. Je veux dire, si c'est la quatessence, la caessence, les supercordes, c'est n'importe quoi. Vous verrez dans Janus 23 qu'actuellement, le candidat qu'on refait sortir, c'est les collisions de branes. Alors, si vraiment, vous avez envie de parler de collisions de branes, on n'est pas dans le même débat. Bon. Ensuite, la question des flashs gamma, ça, c'est effectivement très important. Je ne sais pas comment ça va se régler. Moi, j'ai pris un risque là-dedans. Ma foi, j'ai mis des doutes sur l'existence des données noires stellaires et des données noires en général pour des raisons ontologiques, des raisons mathématiques. Donc, c'est ce que j'ai exposé. Alors, le fait qu'on chiffre à 36 et 29 masses solaires, rappelez-vous une chose, c'est qu'on compare ce qu'on reçoit avec le signal qui se produirait si ceci et si cela. Je ne sais pas, c'est attiré, c'est au clair. Je veux dire, c'est trop tôt pour décider quoi que ce soit, pour affirmer quoi que ce soit. Alors, la seconde question, c'est en rapport avec cette question des petites terres et grandes terres. Je crois que je n'ai quand même pas trop mal expliqué ça. Surtout, alors, ce qui vous étonne, vous dites qu'il y a quand même un très très grand nombre de gens qui ont refait les calculs. Ils ont refait les calculs faux. C'est quand même énorme de dire un truc pareil, j'ai pointé le dos là-dessus. Vous savez, vous dites par exemple que ce n'est pas bien de pointer les erreurs de l'adversaire. Écoutez, il faut quand même le montrer. Il y a eu une erreur énorme. Alors, l'erreur, c'est quoi ? Eh bien, vous avez une hyper-surface, une variété, un espace avec une métrique dessus. Mais il y a une chose, c'est que les variables, quelles qu'elles soient, elles sont réelles. Elles appartiennent à R4. Ce n'est pas des grandeurs imaginaires. Or, lorsque vous prenez le petit R et que vous faites l'erreur que fait Hilbert, vous avez bien vu. Il prend T, le temps, c'est I, T. Il prend une imaginaire. Alors, si vous regardez tout ça dans le détail, vous vous apercevrez que les gens sont partis dans un espace-temps imaginaire. C'est ce qu'a dit Maldacena à Francfort en juillet. Schwarzyl avait fait un travail, mais ça a été étendu à l'ensemble de l'espace-temps. Non, ils ont étendu ça à un espace-temps imaginaire. Enfin, je crois que c'est assez simple. Les gens qui ont un petit peu de science savent qu'une exponentielle, ça ne peut pas être négatif. Quand vous prenez E puissance nu et que ça devient 1 moins 2M sur R, quand R est inférieur à 2M, E puissance nu est négatif, donc nu est imaginaire, etc. Bon, alors là, voilà. Alors, ensuite, ma foi, troisième question. Qu'est-ce que vous laissez à chantier, ce truc-là ? Moi, je ne dis pas que la densité est envers l'infini. Relisez Schwarzyl, c'est la pression qui part vers l'infini. Et puis, la vitesse de la lumière c'est envers l'infini. N'attendez pas de moi toute la réponse. J'ai dans les bras 40 ans de travail. Je viens de vous faire Janus 23 pour essayer de répondre à cette couillonnade qui est la taille de l'inflation. Et vous avez vu que maintenant, on ne la prend plus au sérieux. rappelez-vous que l'inflation, ça fait partie du modèle lambda-CDM, ça fait partie du modèle dominant. Ça fait 30 ans que l'inflation est installée dans les cours, les bouquins, etc. Tout d'un coup, oh ! C'est extraordinaire. Vous avez... Stenhardt qui dit non, je me suis trompé, quoi, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, si franchement, vous considérez que c'est une compétition entre différentes idées nouvelles, parce qu'on laisse tomber l'inflation et on passe à la collision de brane, là, je crois qu'on continue dans le surréalisme. Bon, bah, écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que je suis très fatigué. Ensuite, sachez une chose, je suis complètement seul, hein. Même actuellement, les internautes m'ont envoyé de l'argent, mais je cherche des gens sérieux pour faire les sous-titrages des vidéos en anglais. Je n'arrive pas à en trouver, quoi. Les gens, soit ils sont écrasés de boulot, ils ont des emmerdes de travail, etc. Soit alors, ils me fournissent des traductions que c'est de la merde. Et je ne peux pas, moi, passer mon temps à regarder ces sous-titrages. En plus, je ne suis pas compétent, je ne suis pas anglophone. J'ai cherché un anglophone qui connaisse un peu la science, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un type qui m'a écrit en disant « Bon, alors, comme je suis informaticien, je connais bien la science, et puis, comme j'ai passé un an en Amérique, alors je suis bilingue. » Ben non, ce n'est pas ça. 7 jours par semaine, 13 heures par jour, sur ce truc-là. Et j'ai fait Janus 23, Janus 24, ça peut être la dernière. Alors, je peux vous dire la chose suivante, c'est que c'est possible que j'abandonne. Pourquoi ? Ben, vous savez, continuer dans un climat pareil, c'est délétère. Ça peut tuer un bonhomme. Benveniste y a laissé sa peau, un truc comme ça. Bon, ben, j'ai trouvé ces vidéos, il se trouve que ça touche du monde. Maintenant, ça va être aux gens de réagir. S'il n'y a pas de réaction, d'autres que dire « Ah, il n'y a pas une nouvelle vidéo ? » Ah bon, ben voilà. À ce moment-là, je ferai ce que j'ai toujours fait, regarder mon bouquin, regarder ce que j'ai raconté. Je m'en suis toujours sorti en prenant autre chose. Et cette autre chose, il est déjà prêt. Il n'a rien à voir avec Genus. Vous savez, avant, il y a eu la MHD, je me suis battu 15 ans là-dedans. 15 ans, c'est beaucoup. En 75, j'étais en avance sur les Américains et même sur les Russes. Et puis, au bout de 15 ans, j'ai jeté l'éponge et c'est terminé. La MHD, pour moi, c'est mort. Je ne reviendrai plus là-dessus. Donc, après cette vidéo 24, etc., bon, si rien ne se passe, je passerai autre chose. Cher Jean-Pierre, votre fatigue est plus que légitime. Je connais bien votre parcours et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est un parcours très inspirant en termes de courage, de motivation et de détermination. Alors ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Le modèle Lambda CDM n'apporte pas toutes les réponses, notamment les réponses aux questions que vous avez soulevées dans vos vidéos. C'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs ce que mon petit dessin animé, ma petite illustration, tentait de démontrer. On ne dit absolument pas le contraire. Tout comme Genus, il est condamné à devoir expliquer ses zones d'ombre, ce qui peut le faire progresser ou l'invalider. Nous ne défendons pas non plus les collisions de branne ou la quintessence. Ce que nous disons simplement, c'est que explorer toutes sortes de pistes, même les plus contre-intuitives ou d'apparence ridicule, et de les soumettre à ses pairs, c'est le jeu de la science. Je suis très inquiet de vous entendre répéter très souvent comme ça que toutes les théories sont bonnes à acheter sauf la vôtre. C'est pour ça que, rien qu'au nom de la démarche scientifique en elle-même, nous préférons encourager toutes les pistes de recherche, y compris la vôtre. Heureusement qu'il y a une vingtaine de candidats sérieux, c'est même l'inverse qui serait inquiétant. C'est ça qu'on dit. Pour les flashs gamma, vous confirmez prendre un risque en faisant cette prédiction. Alors pour le coup, l'histoire, dans le sens, la chronologie de détection des ondes gravitationnelles, n'a détecté qu'une seule fois un sursaut gamma. Et ça s'est produit sur un seul instrument, qui est le télescope Fermi, le 14 septembre 2015. Mais les autres télescopes en service ce jour-là, plus performants, qui plus est, n'ont absolument rien détecté. On a trouvé d'ailleurs une récente étude que je joins dans la description, et que je vous envoie tout de suite par mail, qui n'a pas permis de confirmer cet événement, que depuis lors, on ne se risque plus, d'ailleurs, à attribuer à la détection d'ondes gravitationnelles. Mais surtout, depuis, il y a eu trois autres détections d'ondes gravitationnelles et qui se sont produites sans qu'on observe le moindre flash gamma. À nouveau, référence dans la description, je vous envoie par mail. Moi, je suis embêté si le jeu, c'est de ne retenir que ce qui va dans le sens de votre théorie et ignorer ce qui la contredit. Je pense, en tout cas, d'un point de vue épistémologique, que c'est précisément ce qui contredit une théorie qui peut l'enrichir. Je ne pense pas qu'on sera en désaccord là-dessus. Et tout ça, sans oublier les autres trous noirs stellaires que nous avions mentionné dans Versus 1.2, ce qui ne vous a pas empêché de dire dans vos vidéos ultérieures que seul, Cygnus X1 faisait partie de cette catégorie, toujours en citant 8 masses solaires, alors que les derniers chiffres ont état de 14,8 masses solaires. Moi, ça me fait me demander est-ce qu'on peut vraiment faire son marché dans les publications scientifiques et se contenter d'ignorer celles qui ne nous plaisent pas ? Enfin, bon, en conclusion de la vidéo précédente, vous disiez qu'il est un petit peu trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Eh bien, je pense que là, on vient de démontrer qu'effectivement, c'était le cas. Les auditeurs ont à présent de quoi réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils ont appris sur les trous noirs dans vos vidéos. Petite rectification aussi, je ne disais pas que c'est pas bien de pointer les erreurs de l'adversaire. Alors là, surtout pas. J'ai dû très mal m'exprimer car en fait, j'encourage tout le contraire. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Je pense en revanche qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire d'un concurrent un adversaire. C'est le principe du fair play et vous n'êtes pas très fair play avec vos collègues qui ne sont pas très fair play avec vous, etc, etc. On ne va pas jouer à qui a commencé parce que ça n'a absolument pas le débat. Et puis surtout, c'est des questions d'éthique. Là, on sort de la science et de la zététique et je ne désigne aucun coupable. Vraiment pas le but. Mais en tout cas, oui, pointons les erreurs de l'adversaire. Ce que j'essaye simplement de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on pointe les erreurs de l'adversaire qu'on a forcément la bonne solution. Si je vois qu'il y a le feu dans une baraque, d'avoir envie de passer à autre chose et honnêtement, personne ne peut vous reprocher ça. On n'est pas ici pour faire le procès de la science ni le vôtre, simplement pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe autour de vos travaux. Vous avez été au bout de votre idée avec vos moyens, avec vos compétences. On ne peut que saluer ces efforts. Pour ma part, je ne vous cache pas que je commence à avoir l'impression qu'on ira difficilement plus loin malgré l'immense richesse que cette conversation nous a apportée à tous. Une conversation pour laquelle je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je vous propose donc d'épiloguer, mais dans Versus, je ne suis pas le seul à prendre des décisions, donc qu'est-ce que vous en pensez ? Cher Sam, on est le 23 janvier 2018. Regardez la pendule derrière, il est 6h30. Je suis au boulot depuis 6h du matin, comme tous les jours, depuis janvier 2017, c'est-à-dire depuis 12 mois. j'ai passé toute cette année, tous les jours, 13h par jour, dimanche compris, à me battre. et là, je me trouve confronté à un problème. Lorsque j'essaye de participer à des congrès scientifiques avec l'argent que les internautes m'ont donné, à chaque fois que je veux m'inscrire, je tombe sur une ligne qui s'appelle affiliation, c'est-à-dire dans quel labo êtes-vous et comme je n'ai pas de labo, je ne peux pas m'inscrire. Alors là, à travers votre entreprise, je suis en contact avec des courageux chercheurs anonymes et là, j'aimerais avoir leur nom, leur laboratoire d'affectation pour pouvoir effectuer une demande à travers eux et pouvoir être pris en charge et disposer d'une adresse email de labo de toute façon, à pouvoir continuer mon combat. ceci sans que ça représente une responsabilité quelconque pour eux ni une prise en charge financière, bien entendu. Vous voyez, c'est un problème pour lequel je n'ai pas de solution. Il n'y a pas un labo qui a eu le courage de faire ça. Je l'ai démarché auprès du laboratoire d'assurance physique de Marseille qui était mon ancien laboratoire d'affectation. La réponse a été non immédiatement. Donc, avant de débattre sur ces subtilités liées au trou noir, au patron noir, etc., j'ai ce problème-là à résoudre. Donc, je pense quand même que vos experts anonymes au fil des mois ont pu se faire une idée sur ma qualité de scientifique. Je veux dire, si on refuse à quelqu'un une telle aide sous forme simplement de cet support administratif, c'est qu'on considère que c'est un charlot. J'ai besoin de cette aide. Et face à ce problème pour le moment insoluble, je n'ai pas le temps de débattre avec des anonymes. Donc, ça n'est pas une mise en pause, c'est un point final. Pas de soucis, je comprends, vous êtes libre de mettre un terme à cet entretien. Dommage, bien entendu, pour nos questions, mais oui, effectivement, je comprends, ça représente du travail en plus, même si ça reste pour le même truc. Je suis un peu triste, en revanche, que vous associiez mon émission avec vos problèmes pour être engagés dans un colloque. Je ne vois pas bien en quoi mes consultants ont une responsabilité dans votre combat. Je comprends l'idée, mais dans tous les cas, mes consultants ont entendu votre appel. Je pense qu'il y en a même l'un d'eux qui est entré en contact avec vous, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne vois pas bien ce que ça change, mais si ça peut vous faire plaisir, voilà, le message effacé. Ils m'ont quand même dit que c'était plutôt étrange que vous ne vous inscriviez pas tout simplement en tant qu'ancien directeur de recherche du CNRS. Moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de connexions entre les bases de données du site d'un colloque et toutes les bases de données de tous les labos du monde. Enfin, ça me paraît un peu... Ce n'est pas la NSA, quoi, un site de colloque. Et on m'a précisé que c'est en se référant à leur dernier labo que, par exemple, les retraités, comme vous, ou les scientifiques qui étaient entre deux contrats s'inscrivent à des colloques. Donc voilà, à mon avis, n'hésitez pas à mettre CNRS dans cette fameuse petite case. Moi, je... Nous, enfin, nous, en tout cas, on en a discuté et on ne voit pas bien pourquoi ça poserait problème. Mais je ne sais pas, donc je ne suis pas à votre place. Je ne sais pas ce que vous avez reçu en retour de ces fameux formulaires d'inscription. Bon, voilà. Si, en tout cas, si on peut vous aider, le message est passé. Je vais donc conclure cette première émission en révélant, enfin, les compétences de mes consultants. Donc, ils étaient sept en tout et voilà ce que je peux dire sur eux. Alors, tout d'abord, il y avait le cœur de l'équipe. Ça, c'était quatre personnes avec qui on échangeait de très, très longues et passionnantes conversations. Donc, dans mon équipe, il y avait un post-doctorant spécialiste de la Physique Stellaire qui a d'ailleurs été chercher pas mal de réponses auprès de plusieurs personnes avec qui il était en contact, parmi lesquelles il y avait des cosmologistes, des astrophysiciens. Je vous avoue que je n'ai pas demandé quels étaient les consultants de mes consultants. Nous avions un étudiant en génie mécanique et en physique qui connaît fort bien les travaux et tout l'historique de ce qu'a publié Jean-Pierre Petit. C'était très utile parce que, du coup, on a pu dépouiller tout le site de Jean-Pierre Petit pour essayer d'abord de répondre à nos propres questions avant de les lui poser. Toutes les questions auxquelles vous avez assisté dans cette émission, c'est des questions dont on a trouvé la réponse nulle part. On avait un étudiant en physique et en licence troisième année de l'université de Bordeaux, épaulé par plusieurs professeurs également. À nouveau, je n'en sais pas plus avec qui il parlait, si ce n'est que ses interventions étaient vraiment de qualité. Nous avions un ingénieur passionné de mathématiques qui a la particularité de très bien connaître les travaux de Jean-Pierre Petit également. Ça, c'était vraiment très intéressant. C'est quelqu'un qui avait déjà plusieurs fois par le passé réalisé des calculs assez complexes pour tester certaines des équations, certaines des questions que soulevaient les théories de Jean-Pierre. Ensuite, il y avait la couche extérieure. Donc là, j'avais trois consultants qui ne se parlaient pas entre eux ni avec le premier groupe. Donc j'étais leur seul interlocuteur. Nous avions un ami à moi qui vient de finir ses études de physique. Il m'avait déjà finé un coup de main sur la vidéo sur l'exoconférence pour que je ne dise pas trop de conneries même si j'en ai quand même 10, 2, 3. Mais il m'a dit que dans l'ensemble, c'était pas mal. Nous avions un étudiant de l'UPMC en maths et en physique qui fait également un peu de recherche et de vulgarisation en public. Il bosse avec des enseignants-chercheurs sur plusieurs sujets. Je n'ai pas la liste là. Et alors, nous avions la cerise sur le gâteau. Un astrophysicien du CNRS qui est dans la boutique depuis un moment qui a regardé et commenté toutes les vidéos qu'on a faites. Et c'était aussi notre carte ultime si jamais on séchait trop sur une question. Il fallait évidemment pas trop embêter ce monsieur parce qu'il était vraiment très occupé. Ils sont tous super occupés d'ailleurs. Bref, c'était quand même pas mal. Moi, je ne sais pas trop si vous situez la chose mais il y a de quoi entamer une jolie discussion. Donc voilà. Alors, si j'avais révélé tout ça plus tôt dans l'échange, ça aurait pu influencer les gens contre les propos de mon invité. Ce n'était pas du tout mon objectif. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas que les arguments soient jugés en fonction de qui les prononcent. Il faut juger un argument en fonction de ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle le problème de l'argument d'autorité. Je l'ai déjà dit, je le répète et je le répéterai encore. Je vais maintenant vous lire quelques mots de la fin que m'ont écrit certains de mes consultants. Alors, vous allez voir, il y a un peu de tout et je ne vais pas vous dire qui a écrit quoi pour la même raison que ce que je viens de dire juste avant parce que c'est à vous de vous faire votre propre avis en tenant compte de tout ce qui a été dit. La question de l'argument d'autorité, elle est complexe parce qu'on ne peut pas toujours tout vérifier. Mais ici, vous avez de quoi vérifier. Effectivement, il y a des moments dans la vie où on doit s'en remettre aux experts et aux spécialistes. Mais ici, on a tout fait pour que vous ayez de quoi vous-même prendre votre décision. Bref, les conclusions de mes consultants. Je vais vous lire ça tout de suite. Voici mon avis final sur cette théorie. Il apparaît que ce que prévoit la théorie Janus n'est pas compatible avec les observations dans pratiquement l'intégralité des phénomènes qu'elle prétend expliquer. La seule exception étant l'explication qu'elle apporte pour l'énergie noire. Comme vous le savez, ça ne veut pas dire que la théorie est fausse, mais que dans son état actuel, elle ne correspond pas à une théorie explicative valable pour la plupart des sujets où elle souhaite s'appliquer. Même pour les parties où aucune contradiction observationnelle ne peut être apportée, la réaction très réservée des quelques théoriciens ayant publiquement exprimé un avis sur Janus ne m'incite pas à la confiance et à penser que cette théorie correspond à une alternative valable à la relativité modèle lambda CDM dans son état actuel. Au final, je pense donc que cette théorie n'a que peu d'intérêt. C'est l'avis d'un de mes consultants. Un autre. Comme bilan, je suis aussi ou encore plus perdu qu'avant, très loin d'avoir compris s'il y a quoi que ce soit de valable dans les théories de Jean-Pierre Petit. Ça ne m'empêchera pas de dormir, j'ai tourné la page depuis bien longtemps. Encore un autre. Les quelques articles de Jean-Pierre Petit que j'avais lus il y a plusieurs mois sur les trous noirs étaient loin d'être aussi révolutionnaires que ce qu'il prétendait. Et en réalité, la majorité de ce qui était dit était déjà connu depuis longtemps. Et pour ce qui restait d'original dans les articles, au final, il n'y avait aucune physique et juste des raccourcis très rapides pour se ramener à Janus. D'autant plus que je ne suis même pas sûr que les maths utilisées soient correctes. Pour autant, je ne généraliserai pas à l'ensemble de sa théorie et je suis même presque sûr qu'il y a de bonnes choses dedans. Qui plus est, l'idée de matière négative ou toute autre forme de matière non standard est d'un point de vue théorique intéressant. Tout n'est pas mauvais au royaume des néga-matières. Et le dernier que j'ai reçu, un petit peu plus enjoué, mon avis personnel, c'est que pour l'instant, Janus explique beaucoup mieux les 90% de ce qu'il se passe. On sait ce que devient la matière noire, l'énergie noire, plus de problèmes d'horizon avec la variation des constantes, début d'explication du défaut de l'antimatière primordiale, on retrouve les grandes structures, les courbes de rotation, le tout avec une seule hypothèse géométrique. Pour moi, ça sent très bon. Et vous voyez... Donc, comme vous le voyez, il n'y avait pas vraiment de consensus favorable ou défavorable au sein de mon équipe concernant Janus. Et personne ne s'est jamais engueulé malgré les profondes divergences d'opinion. Comme quoi, c'est pas toujours indispensable de s'engueuler quand on n'est pas d'accord. J'en viens donc maintenant à ma propre conclusion. Moi, j'ai connu les travaux de Jean-Pierre Petit aux alentours de 2001. 2001, pour moi, c'est une époque où j'étais très convaincu par les hypothèses sur le 11 septembre, les ovnis, l'au-delà, les fantômes, les lettres humides, mais aussi Dieu, les prophéties. Ouais, 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 j'étais... C'est une époque où il fallait vraiment solidement creuser Internet pour réussir à trouver des informations. J'avais bien entendu aucune autre méthode que mon intuition, mes impressions, la concordance avec ce que je croyais déjà, avec la construction que j'avais déjà du monde, ma propre théorie du monde. C'était uniquement comme ça que j'évaluais si une information était digne d'intérêt ou pas. C'est normal, j'avais pas appris les méthodes. Les méthodes, on les suce pas de son doigt, quoi. Autant vous dire que dans un tel contexte, consultez le site de Jean-Pierre Petit, un scientifique qui ose parler de ces choses-là, c'était la première chose que je faisais le matin en me levant. Et donc, à cette époque, avec quelques amis qui pensaient la même chose que moi, plus ou moins, on s'était mis en tête de réaliser un film documentaire sur l'affaire Humo, qui est un dossier que je connais fort bien. Bien entendu, à l'époque, on voulait le faire d'un point de vue totalement partisan de l'hypothèse extraterrestre. On disait le contraire, mais on avait en fait zéro recul. Et c'est à cette occasion précise que, mort de trouille, je suis pour la première fois entré en contact avec Jean-Pierre Petit. Pour moi et pour mes potes, c'était une véritable star. Faut bien s'imaginer, ça. D'ailleurs, nous étions tellement persuadés d'écrire une page d'histoire à ce moment-là qu'on a filmé ce tout premier coup de téléphone. Document exclusif. Sous-titrage Société Radio-Canada « Oui, bonjour, monsieur Petit. » « Oui, c'est Sam Bouisserey. » « Je vous ai écrit par mail. » « Vous êtes monsieur ? » « Samuel Bouisserey. » « Ah oui, d'accord. Bon, bonjour, monsieur Samuel Bouisserey. » « Je ne sais pas si vous voyez, on s'est envoyé un courrier. » « Je ne suis pas chez moi. J'ai un peu perdu cette vue. » « Remettez-moi un petit peu toutes les cheveux, les yeux en face des trous. » « Ni comment choper la thune. » « Enfin bref, hein, hein, hein. » Jean-Pierre Petit a été mon premier contact avec la science. La science appartient à l'humanité, pas à quelques érudits. Et c'est à l'humanité de se l'approprier. Mais pour qu'elle se l'approprie, il faut que ceux qui la connaissent bien la cuisine la rendent digeste, goûtue, jolie. Et ça, c'est précisément ce que fait Jean-Pierre Petit. Bon, il glisse ses théories avec au passage, mais, 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 il fait ça vachement bien. Si je pouvais parler à la personne que j'étais il y a plus de dix ans, je lui dirais qu'un jour, il faut aller plus loin que Jean-Pierre Petit. Il le dit lui-même, d'ailleurs, hein, il dit « méfiez-vous de ceux qui n'ont lu qu'un seul livre. » Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire à ses fans « méfiez-vous de vous-mêmes. » Apprenez à penser par vous-mêmes, sinon les manipulateurs, les charlatans, mais aussi les convaincus, les croyants, les politiciens, les publicitaires, les Jean-Pierre Petit, et même moi, penseront à votre place. Prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. Analysez de quelle façon vous apprenez ce que vous croyez apprendre. C'est la façon qui est importante. C'est pas le sujet, c'est pas le corps du texte. J'ai reçu des centaines de messages, mais littéralement, hein, des centaines de messages de gens qui m'insultaient, qui étaient vexés, frustrés, fâchés, parce que j'osais remettre en question, même pas, j'osais questionner les propos de Jean-Pierre Petit. Les compétences de ces gens-là ? Aucune. Ces gens-là n'avaient pas le moindre début du savoir nécessaire à l'évaluation d'un monstre comme Janus. Et curieusement, le comportement de ceux qui comprennent de quoi ça parle, qui comprennent pourquoi on pose ces questions à Jean-Pierre, ils étaient plus modérés, plus prudents, plus sympathiques aussi. La science ne s'arrête pas à Jean-Pierre Petit. Alors, si pour vous, tout comme moi, la science a commencé avec Jean-Pierre Petit, allez de l'avant. Cherchez, creusez, écoutez les conférences scientifiques, écoutez, regardez la chaîne des mardis de l'espace des sciences de Rennes, allez voir, repérez les noms des scientifiques qui vous intéressent, écoutez tout ce qu'ils ont fait, lisez leurs travaux, allez sur France Culture, il y a une super émission qui s'appelle La conversation scientifique, il y a une brochette de scientifiques qui passent là-dedans, qui parlent de plein de sujets, mais c'est passionnant. Et en plus, on comprend tout ce qu'ils disent. Tout ça est en ligne, vous pouvez y aller juste après cette vidéo, je vais vous mettre tous les liens dans la description, vous allez aller voir quand même. Et ne jugez pas les personnes, c'est pas parce que Jean-Pierre Petit s'est frité avec Aurélien Barraud ou qu'Étienne Klein a dit un truc pas gentil sur lui, que tout ce qu'il dit est une connerie. Essayez de juger les propos, pas les personnes qui les prononcent. Et puis un jour, peut-être que comme moi, vous vous mettrez à lire vos premiers bouquins un peu corsés, je sais pas, sur la physique quantique ou l'astrophysique ou qu'importe. Et là, vous vous rendrez compte que vous avez fait du chemin. Moi, c'est mon cas. Et quand je me retourne sur mon parcours, je vous l'avoue, au tout début, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Jean-Pierre Petit. Cher Jean-Pierre, il y a un an, à peu près, je vous ai fait trois promesses avant de lancer cette émission. La première, c'était rétablir votre qualité d'authentique scientifique auprès du public sceptique. La deuxième, c'était établir, si tel est le cas, que Janus n'a pas été publié par hasard, que c'est une théorie valable. Et la troisième, c'était discuter de tout ça dans le calme, la courtoisie, sans jamais aborder les autres sujets qui font polémique à votre sujet. et bien j'ai tenu ma parole. Je sais à présent que Janus est une vraie théorie, que ce qu'elle dit est peut-être vrai. Je me suis rendu compte personnellement que j'avais toujours eu envie que ce soit vrai, mais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot avant de pouvoir l'affirmer avec le minimum de certitude nécessaire que ça requiert, et qu'il n'existe aucune raison rationnelle pour affirmer qu'elle est la meilleure de toutes. Ceci est ma conclusion personnelle. Mes très chers curieux, je crois que je vais vous appeler comme ça en fait, parce que la curiosité c'est vraiment ce qui nous rassemble. Mes très chers curieux, donc, le premier numéro de Versus est à présent terminé. Sachez qu'en parallèle, Versus 2 a déjà commencé depuis un moment. Vous allez voir, c'est un autre invité, on va complètement changer de catégorie et de façon de parler, d'échanger, etc. C'est super passionnant. J'ai un petit service à vous demander avant de vous laisser. Pourriez-vous me dire s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous avez pensé globalement, vous, quel est votre bilan de cette première expérience Versus ? Donc, il y a 4 gros sujets qui se dégagent. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jean-Pierre Petit ? Qu'est-ce que vous avez pensé de Janus ? Qu'est-ce que vous avez pensé de Versus, la façon dont ça a été conduit ? Et enfin, quel invité vous voudriez voir dans l'avenir pour Versus ? Qui est-ce que ça vous intéresserait ? Que j'invite à dialoguer de cette façon-là. Encore un profond et immense merci à mes consultants. C'était un plaisir et un grand honneur de pouvoir dialoguer avec vous. Surtout pour un sans-diplôme comme moi, participer à des conversations d'un tel niveau, c'était vraiment un régal. Merci bien entendu à Jean-Pierre Petit. Je pense que ce que je peux vous souhaiter de plus beau, c'est de retrouver plus de plaisir à l'ouvrage. Je sais que vous souffrez terriblement de tout le travail que vous faites. J'espère que d'une façon ou d'une autre, des mains tendues viendront vous aider, vous épauler pour développer vos travaux, aller plus loin, que sais-je. Et bien sûr, merci à vous tous d'avoir regardé tout ça. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à vous abonner, à nous rejoindre sur Facebook, à nous parler sur Twitter, sans oublier le petit pourboire sur Tipeee. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait toute la différence. D'ici la prochaine vidéo dans les conversations sceptiques, n'oubliez pas de rester humain et surtout, faites gaffe à ce que vous vous mettez dans le crâne.